... Bienvenue à Tremsadehri. Merci Sir Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je rappelle que vous avez été ministre en charge de l'emploi et que vous êtes membre du bureau politique du PPS, le parti du progrès et du socialisme qui ne fait plus partie de l'équation future de la constitution du nouveau gouvernement. Absolument. Donc soulagé, vous avez bien dormi ? Ça va mieux ? Ça va très bien. Oui. On se sent bien. Vous vous sentez mieux depuis que le comité Senta, c'est vendredi d'ailleurs, a validé le retrait du PPS ? La proposition du bureau politique et le retrait maintenant est définitif. Donc on va gérer une nouvelle situation. On attend juste qu'après l'hommage ministériel pour que nos deux camarades quittent le navire ministériel. À l'aise du Calais. À l'aise du Calais. À l'aise du Calais. À l'aise du Calais. Et je crois que ça va être une nouvelle étape au niveau du parti qui n'est pas nouvelle pour nous. De reste. Parce que le parti commune... Ça fait 20 ans que vous étiez au responsabilité. Ça fait 21 ans. Vous allez rentrer au bout à l'opposition. Mais avant de rentrer à ce niveau-là le chemin de la reconquête d'ailleurs dans la perspective des élections législatives de 2021, qu'est-ce qui vous a réellement poussé à partir ? Parce que ça fait un an. D'ailleurs, vous étiez là l'an dernier. Ça fait un an, exactement. On va partir, on veut partir, on veut partir, on veut partir. Et là, vous avez décidé de partir. Ma question, c'est, est-ce qu'on vous a demandé de partir surtout ? Ou est-ce qu'on a créé les conditions pour que le PPS s'en aille ? À cette même place, c'est Rachid. Il y a bien fait de me le rappeler. Lors de... Suite à l'incident... Enfin, le terme peut-être n'est pas approprié. Le débarquement, le limégeage de Charafata Filet. Le limégeage de Charafata Filet. Je suis venu juste après cette émission pour t'expliquer un peu les tenues et les aboutissons de cette mesure qui était foncièrement injuste à son égard et à l'égard des partis. Nous avons ouvert le débat. Mais bien avant, pour être précis, le débat a été ouvert avec le congrès du parti, réuni en mai 2018, qui a été placé sur le mot d'ordre pour un nouveau souffle démocratique. À ce moment-là, on avait senti déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un certain ralentissement, qu'il y a un certain malaise. Parce que surtout... Au sein de la coalition gouvernementale ? Lors de la préparation du congrès, nous avons fait la tournée du Maroc. Nous avons organisé des réunions partout. Nous avons été au contact des gens. On sentait un malaise social. Les gens ne sont pas... Le peuple, toute catégorie confondue, toute catégorie social professionnelle, n'était pas à l'aise. Les hommes d'affaires n'avaient pas... Ben oui, c'est parce que le gouvernement, à cette époque-là... Les hommes d'affaires n'avaient pas la visibilité qu'il fallait. Je rappelle que ça fait 7 ans que vous êtes au gouvernement. Avec le pays, on est bien d'accord. Avec le pays, on est bien d'accord. Donc si effectivement, en mai 2018, donc c'était il y a un peu plus d'un an, il y avait déjà, comme vous vous dites, un certain malaise, c'est que vous aviez déjà une part de responsabilité. On est bien d'accord ? On a une part de responsabilité. C'est pour cela qu'on a pris... Parce que déjà de découvrir un malaise, il y a un an... Oui, c'est pour cela qu'on a pris nos responsabilités également, en attirant l'attention du gouvernement sur le fait de faire quelque chose, de changer, d'accélérer les réformes, de répondre aux attentes des citoyens. On ne peut pas lier les événements de l'Houssima, les événements du Jalada, les manifestations qui ont eu lieu un peu partout. Vous aviez réuni aussi le comité central à cette époque-là. Je me souviens que Nabil Ben Rabla, le patron du PPS, avait rencontré Saladin Atumani suite au limogène de Chambat-à-Filel. Mais simplement, vous aviez... On a eu le cas de notre travail. On s'est dit, voilà... Il faut sortir, il faut partir. On va... Et vous n'êtes pas parti. On n'est pas parti. On est resté, mais à condition. On va rester, mais on va rester... On veille. On va surveiller. Il faut que le gouvernement réponde. Il faut que le gouvernement change de paradigme, change d'attitude. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il aille, qu'il réponde aux attentes des gens. Nous avons un problème sérieux de l'eau portable, actuellement. Nous avons un problème de chômage. Nous avons un problème de coupes de l'avion. C'est vrai, parce que par rapport à celles et ceux qui vous écoutent attentivement, parce que c'est important à ce moment-là, de recevoir un membre du bureau politique ancien ministre que vous êtes, pour que les citoyens et les citoyens saisissent bien la motivation qui a conduit le PPS. pour moi, développer l'argumentaire. Oui, parce que le chemin, ça date par d'aujourd'hui. Ça fait 20 ans que vous êtes sur la responsabilité. Non, mais ça fait 20 ans, je sais, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, mais ça fait 20 ans que vous êtes sur la responsabilité. Les gens ne comprennent pas aussi que vous êtes là pour faire les consens. Les taux de croissance, on affiche 5,5%, 4,5%, et du coréalisme, 3, 2,5%, etc. Donc, il y a un tas de l'endettement, la dette extérieure, le déficit budgétaire. Bon, c'est contenu. Mais est-ce que c'est pour ça que vous avez jeté l'éponge ? Mais par-dessus tout, le problème de confiance. Oui. Jamais, jamais, un gouvernement, dans l'histoire du Maroc récente, depuis que nous avons commencé, d'un mois, à participer au gouvernement, depuis 1997, depuis mars 1998. Jamais, un gouvernement n'a été remis en cause par l'opinion publique que celui-là. Donc, on ne peut pas, on se dévoilera, parce qu'il n'y a pas de discours, il n'y a pas de portage politique. Même si, parfois, il y a des choses qui se font valablement, mais on les valorise mal. C'est ce que vous avez dit aussi. Donc, moi, ma question, c'est que, déjà, il y a un an, vous aviez menacé de quitter la majorité gouvernementale quand vous avez partagé. Et là, aujourd'hui, vous l'avez fait. On a eu de cesse de la rappeler chaque semaine. Je sais bien, c'est Rachid, tu es parmi ceux qui nous lisent, qui lisent les communiqués du vélo politique. Oui, j'essaie de suivre. Et tu sais très bien, il ne se passe pas une semaine. Chaque réunion de mardi, on sort avec un communiqué pour souligner des problèmes. Par exemple, cette question-là de la loi cadre sur l'éducation et formation, ça nous a pris 4 ans pour l'adopter. C'est impensable. Au XXIe siècle, qu'une loi comme ça de cette importance qu'est autant de temps. Mais ce n'est pas normal. En tout cas, vous avez pris la décision définitive vendredi, validation par le comité central, 400 votants, de quitter le gouvernement. Simplement, moi, j'ai une seule question à vous poser. Oui ? Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, dans votre esprit, vous vous dites ce qu'on a fait, c'est ce qu'il fallait faire ? Nous sommes sans aucun regret, sans aucun regret de se dire qu'on aurait dû le faire avant, où on l'a fait, ça va être compliqué à partir de maintenant. Beaucoup de camarades qui sont les mieux placés, les bien placés au parti, estiment qu'on l'aurait fait avant. Sur les terres. Hein ? C'est-à-dire que vous avez loupé le coche avant ? Non, non, on n'a rien loupé. Mais on n'est pas... On fait des choses... Bon, bien sûr, on aurait pu le faire il y a quelques mois, mais maintenant, la discussion sur le romanisme ministérien nous a donné l'occasion de passer à l'acte. Pourquoi ? D'abord, premièrement... Quand on vous a dit... Est-ce qu'il est vrai qu'on a dit au PPS et à Nabil Benabla lorsque les rencontres avec le chef de gouvernement qu'il n'y aurait aucun ministère, qu'il n'y aurait rien pour vous ? Et du coup, c'est ça qui vous a conduit à partir avant qu'on soit dévoilé le futur agressif ? Franchement, autant que je sache, le secrétaire général n'a même pas discuté avec le chef de gouvernement ni de la structure, de l'architecture gouvernementale, ni de l'affectation des postes ministériels. Ce qui nous intéressait, nous, c'est de savoir, c'est Rachid, quelle orientation politique ? Pour quoi faire ? Pour quelle... Ce que nous avait dit, nous, Nabil Benabla, dans l'Info en France au début de septembre. Que faire pour réduire les inégalités sociales ? Que faire pour réduire les inégalités spatiales ? Et ça, ça n'a pas été discuté entre Saladin-Lentumani et Nabil Benabla. Pour nous, ça passe avant. Ça n'a pas été discuté ? J'ai l'impression que le chef du gouvernement peut-être qu'il avait les idées en tête, à lui, mais il n'a pas divulgué, il n'a pas annoncé ses intentions. Est-ce qu'il vous a proposé ? Est-ce qu'il a mis la charrue avant les bœufs ? Ce qui est illogique. Est-ce qu'il a proposé à Nabil Benabla des portefeuilles ministériels ? Non, pas du tout. Il n'y en a aucun ? Il n'y en a aucun. Ça ne nous intéresse pas. Oui. Ce n'est pas une priorité pour nous. Donc, grosso modo... Comme l'a dit Nabil dans son discours le jour du commerce central, on aurait pu se contenter d'un demi secrétaire légal. D'un demi portefeuilles. Mais si on savait à quelle sauce on va être... Croqués ? Manger, c'est ça ? Non, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que, pour nous... Je vais vous dire une chose. J'étais parmi... Quand on a participé au gouvernement de Mouminkirène, avant la formation, l'affectation des ministères, des départements, de l'architecture, il y avait une commission qui a planché sur le programme. Programme gouvernemental ? Programme gouvernemental dont je faisais partie. Et on a quand même élaboré un programme ensemble. Parce que là, ce n'est pas un... À vrai dire, ce n'est pas un simple émanement technique. C'est une refondation fondamentale de la structure gouvernementale. Et pour la première fois, il est venu... Il a été annoncé dans un discours solennel de Sa Majesté le Roi. Le discours à l'occasion de la feuille du trône qui a demandé au chef du gouvernement de préparer un romanisme ministériel pour aller à des objectifs clairs. Donc, il fallait qu'il concrétise les voeux. Voilà le problème. En tout cas, pour vous, la commission du PPS, vous avez constaté que le chef du gouvernement était dans une logique toujours purement arithmétique de redistribution de portefeuilles missailles. Et c'est ça qui a fait que vous avez... On n'en laisse pas les problèmes de fond avec une logique arithmétique. Les problèmes de fond méritent un discours politique clair, une vision claire et annoncée aux citoyens. Parce que le problème, je te disais depuis tout à l'heure, c'est le problème. Pour nous, il faut regagner la confiance des citoyens. Il y a une coupure nette entre l'exécutif, entre le politique d'une façon générale et les citoyens. C'est très grave pour notre pays. Pour l'avenir. Est-ce qu'en quittant le navire, comme vous avez fait... Parce que vous avez décidé de quitter le navire, c'est comme ça que vous allez réconcilier le politique avec le citoyen en même temps ? Nous avons... Dis-moi... Ça va être le challenge en tout cas. On n'a rien à perdre. Est-ce qu'au niveau du PPS aujourd'hui, du top management, du dernier étage de la maison du PPS, on en veut aussi à Salé Nira Tumani ? Parce que je me souviens... Ce n'est pas des états d'âmes. On ne fait pas des états d'âmes. Non, je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, vous considérez qu'il vous a lâché ? Non, il n'a pas à nous lâcher. En tout cas, il ne vous a pas retenu. Il a essayé, à pari-t-il, mais on a... Il a essayé de retenir le PPS ? Est-ce que Salé Nira Tumani a essayé de retenir le PPS ? Le parti, et que tu le sais très bien de croiser sa spécificité, c'est un parti qui est indépendant dans ses décisions. Il ne dépend du X, du Y. On a pris... À chaque fois qu'on participe au gouvernement, ça relève de notre décision autonome. Est-ce que Salé Nira Tumani a décidé de vous retenir ? Mais il n'a rien fait... Enfin, on ne va pas être... Vous avez fait la première annonce le mardi dernier, à la future de l'Union politique. Moi, j'ai lu le... Est-ce qu'entre la... J'ai lu le communiqué comme vous, le communiqué qui a été... qui émanait de leur secrétaire national, comme quoi il tenait aux relations avec le parti, mais il regrette la position qui a été... Bon, mais ça... On s'en fout qu'il soit. C'est pas le problème. C'est politiquement correct, ça se communiquait du PGD. C'est pas le problème. Pour nous, il n'a pas répondu aux sollicitations du parti. Donc vous avez été déçu par le Salé Nira Tumani ? D'çu en quelque sorte, oui, parce que c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la même logique. C'est pourquoi je vous dis ça. On n'est pas dans la même logique. Oui. Parce qu'on n'est pas dans la même logique. Parlons très longtemps. Et ce qu'il nous faisait dire, c'est qu'on reste... On va être déçu davantage à travers... Parce que... Qu'est-ce que retiennent les citoyens depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui ? Quelles mesures le gouvernement a prises concrètement ? À part, bon, l'adoption de la loi cadre, à part... Mais là, ça a été fait... L'adoption sur la décentralisation et la déconcentration, le guichet unique, mais encore là, ça a été... Il a fallu qu'il y ait l'intervention forte de Sa Majesté le Roi pour que le gouvernement ait... Enfin, il puisse agir... Mais si je vous dis... Il y a des mauvaises langues, d'ailleurs, qui pourraient vous le dire, mais je vais être en mauvaise langue pendant 20 secondes. Non, non, mais bien sûr. Un peu moins que ça. C'est qu'en fait, au final, on vous a demandé aussi gentiment peut-être de partir ou alors on ne vous a pas retenu parce que vous étiez dans une... De manière systématiquement depuis un an, toujours dans la critique. Non. La critique n'est pas... Dressel Hagegaard a même dit... Vous avez vu ce qu'il a dit, Dressel Hagegaard. Vous a même accusé de faire fuiter dans les médias les procès-verbaux des réunions de la majorité. Donc, en fait, le parti... Non, non, pas du tout. PPS qui était le parti nuisible de la majorité... On ne l'a jamais... Donc, il y a eu une alliance qui s'est créée... On n'a jamais été... Pour vous... Pour vous faire en sorte que vous partiez... Et il y a un climat... On l'a dit. Il y a un climat malsain au sein de la... Mais pas avec le... C'est bien avec le parti qu'entre le... Non, vous direz entre le RNI, le PGD... Contre le RNI, le PGD, etc. Il y a des sanctions. On ne peut pas être... Former une équipe homogène alors qu'on se tire à... Non, mais en même temps, je veux dire ce que je veux dire par là, c'est que... C'est inconsolable. Le RNI, il y a quelques mois, a revendiqué le portefeuille du ministère de la Santé qui est occupé par Enes Ducali. D'ailleurs, ce qui manque un peu de... Oui, mais ce que je veux dire, ces dernières semaines, il y avait quand même des signes avant-coureurs. Le RNI qui revendique le portefeuille du ministère de la Santé. Dès que c'est l'âge garde qui a fait des sorties en l'an qui a accusé le PPS de dévoiler comme ça les comptes rendus de la majorité. C'était culture politique. Le PPS n'aurait jamais osé dire que moi, je préfère gérer le ministère de l'Agriculture. Parce que le SFD, Dès l'âge garde qui a dit il n'y a pas très longtemps non plus qu'il en voulait encore aujourd'hui au PPS parce que le PPS ne l'avait pas soutenu du SFP lors de l'élection du président de la Chambre des représentants. En l'occurrence, on voit qu'il y a de la rancœur. En fait, au final, le PJD ne vous a pas réellement retenu lorsque vous avez décidé de partir. Le RNI ne souhaitait qu'une chose, c'est que vous partiez. Et le SFP également. Donc je me dis, après il ne reste que l'OMP. Est-ce que vous pensez qu'avec le départ des partis, du gouvernement, au sein de l'exécutif ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des partis comme le RNI ou le SFP qui risquent d'avoir plus de portefeuille ministérielle. Nous sommes à une année des élections. Et tous les partis sont vraiment braqués sur la prépare des élections. Donc les contradictions, les tensions ne feraient à l'avenir que s'accentuer. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas eu unanimité sur le retrait du PPS et de l'alliance sous-gouvernementale ? Dans ton ministre en particulier, le ministre sortant, Ernest de Calais qui voulait rester lui. C'est une bonne chose qu'il n'y a pas unanimité. Pour la démocratie ? Bien sûr. Il n'y a pas unanimité également pour l'entrée au gouvernement. Quand on est entré au gouvernement, il y a eu quelques abstentions. Il y a eu un peu plus jeune, je connais le même nombre de posants. C'était à l'époque 30 et quelques, je ne me rappelle pas, en 2006. Et là, aujourd'hui, il y a 30 et quelques qui ne voulaient pas sortir du gouvernement. Qui ne voulaient pas sortir du gouvernement. Mais ça fait quand même un peu désordre qu'un ministre du PPS ne veuille pas sortir du gouvernement. Il n'est pas favorable au retrait. La démocratie, c'est subjectif de sa part. Je crois qu'il va le... On respect sa position. C'est opportuniste ? On respect sa position. C'est un petit peu opportuniste. Non, je ne vais pas aller jusque-là. Je ne vais pas l'accuser de opportuniste ni de quoi que ce soit. Dans le bon sens du terme. Il a une appréciation qui est difficile de celle des autres. J'espère que l'avenir, il sera... Je ne pense pas. Je ne sais même pas comment il va réagir à l'avenir. Mais j'espère que... C'est tout à fait normal que... Il a le courage de ses opinions. Il les a exprimés. Il ne faut pas lui en vouloir. Normal que ça finisse aussi par des tensions. On s'est dit à un moment, les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, où on s'est dit t'es un bel bel. Là, il est... C'est une espèce de ring, là, il risque de... Là, il est... Il a eu des échanges extrêmement tendus. Là, c'était vraiment... Moins tendu que le mouvement populaire hier. Non, sincèrement, c'était un épisode éphémère qui venait après la réunion, après le vote, etc. Mais l'essentiel... Moi, je n'étais pas à prison au commissaire central, mais je me suis informé parce que j'étais absent. Parait-il, il y a un débat de fond. C'est contre intervention, c'est contre intervenant, avec des arguments. Plus de 90 % plaidaient pour la sortie. Une minorité de camarades pensent que c'est bon de rester au gouvernement. C'est un point de vie qui se respecte, mais le parti a toujours vécu comme ça. On n'est pas un parti stalinien pour imposer comme ça une vision... Ce n'est pas parce que vous avez une idéologie ou que vous aviez une idéologie communiste que vous êtes stalinien, c'est ce que vous voulez dire. Non, on n'est pas stalinien. Oui, dans la mythologie. Nous sommes un parti qui inscrit la démocratie dans ses statuts qui est noir, c'est blanc. Très bien. On ne va pas. Mais il faut... Mais ceci étant, il faut que la majorité décide une position, il faut se... Il y en a qui ont résisté, qui ont voulu, et qui ont manifesté un mécontentement. Depuis, sincèrement, je suis un peu... Les choses sont calmes et même ceux qui ont voté contre, ils se disent, voilà, les sensibles, ce qu'on construise maintenant, un parti à l'avenir très fort. En tout cas, depuis mardi, donc ça a commencé mardi dernier, une réunion marathon, c'était le 1er octobre, 6 heures de réunion, l'annonce du souhait du parti de quitter le gouvernement. Exactement. Voilà, cette annonce validée par le comité central le vendredi. Maintenant, vous n'y êtes plus, mais j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein du parti, il y a aussi le fait que certains s'interrogent sur l'avenir politique de Nabil Benabla au sein du parti ? Sachant que si on fait un peu le bilan, ça a été l'homme aussi qui a l'homme de l'alliance plus ou moins, enfin, plus ou moins, contre nature, en tout cas, ça a été perçu comme tel avec le PJD. Le fait que ce soit aussi pendant très longtemps quelqu'un qui a, qui était proche d'Abelé la Benkéren. Oui, ça ne se cache pas. Voilà, 7 ans après, aujourd'hui, vous sortez du gouvernement, vous avez 12 députés, vous finissez avec, vous avez commencé avec 5 ministres, 4 ministères et un secrétariat d'État et vous finissez avec 2 ministères et là, vous n'avez plus rien. Est-ce que là, il y a aussi, je veux dire, est-ce que c'est un peu l'homme à battre politiquement ? C'est l'heure du bilan aussi pour lui. D'abord, le nombre de ministres importe peu. Je vais vous dire... Non, non, mais c'est le chef de l'écouture. Pour rappel, parce qu'avec le gouvernement de l'Yosfi, on était représenté par un ministère et 2 secrétaires d'État. Après le romaniement, on est resté avec un ministre et un secrétaire d'État. Avec Jutou, c'était un seul ministre. C'était Nabil Ibn Abdullah qui était porte-parole. Porte-parole du gouvernement. Avec Abdel Ibn Abdullah, on avait 2 ministres. Avec Abdel Ibn Khairan, on avait 4 ministres et 5 par la suite après le romaniement. Avec l'Utmanie, on avait 2 ministres et un secrétaire d'État et après, on est resté 2 ministres. Donc, ce n'est pas un problème. 1 ministre, 2, 3... Mais vous avez vu le nombre de députés aussi. Vous avez fini, un peu plus de 10, 12 députés, 3 députés. On ne sait très bien, je ne sais pas. 12 députés, 12 représentants de la nation. Tout le monde sait dans quelles conditions les élections ont été passées. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on s'est déjà exprimé... Est-ce que la question se pose sur notre Nabil Ben-Arabi ? Est-ce qu'il va continuer ? Je vais répondre. Notre place dans la société, notre audience, vaut plus que 2 députés. Non. En tout cas... On a... D'ailleurs, on a une centaine de présidents de communes. Une centaine. Il y a combien de communes ? Il y a 13 000 communes ? 1 300 communes, je vais dire. 1 300. Donc, on a une centaine... Le ratio, quand même, oui. Oui, mais... Vous savez, il n'y a pas... Le plus grand parti, il a 300, 400 présidents, de communes. Donc, c'est pas... La différence n'est pas énorme. Donc, il n'y a pas de problème Nabil Ben-Arabi ? Non. Nabil Ben-Arabi ? Par rapport à son choix, sa stratégie, là où il a conduit le parti. Je suis un démocrate. Nabil Ben-Arabi a été élu par le 2e congrès à une majorité absolue. Il avait un conquérant. La majorité stalinienne, d'ailleurs. Non, non, pas stalinienne. Majorité... 88%, 80... Non, non. C'est assez conséquent, quand même. Je veux dire, il a été largement... Peu importe. 90% ou 90%. L'essentiel, c'est que les camarades ont voté pour lui. Et je respecte... Est-ce qu'il jouit de la même confiance, aujourd'hui ? Il a toujours... Parce qu'il n'avait pas la confiance. D'abord, le bureau politique ne l'aurait pas suivi. Le comité central ne l'aurait pas suivi. Donc, tout le monde est derrière lui. Non, il n'y a pas... Nous, on ne personnalise pas. Moi, personnellement, je crois que c'est le cas de tous les camarades, nous sommes contre le culte de la personnalité. On n'a pas l'idée de Zahim. On a un gestionnaire, un coordinateur. C'est quelqu'un qui est mis en musique. Bon, sincèrement, contrairement peut-être à ce que pensaient les gens, moi, certainement, le secrétaire général est quelqu'un qui prête attention à ce que disent les camarades. Il essaie de faire des synthèses, de dégager des synthèses. Et je crois que c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent. Puis, tu me dis l'avenir politique de Nabila. Non. En tout cas, nous nous avons annoncé le 2 septembre dernier qu'il n'allait pas être candidat à un nouveau mandat. Non. Les statuts, clairement. Il y a trois mandats. Je crois que ce serait mauvais de sa part qu'il se mette à amender les statuts pour avoir un 4ème mandat. Ça ne passe pas. Est-ce qu'il serait bon ou pas pour le parti ? Est-ce que Nabila, Nabila, Moulin Ismaïl qui est parti il a toujours des activités ? Je crois qu'il ne faut pas lier sa vie à une responsabilité politique. Vous savez pourquoi il n'y a plein de choses à faire ? Complètement. D'ailleurs, c'est votre cas où vous faites plein de choses. Je crois qu'il n'y a certainement des choses à faire. Bien complètement. Mais, Abdela, est-ce que pour le parti ? Parce que moi, je pense à votre parti. Mais pour l'instant, évidemment. Il est le secrétaire général jusqu'au prochain congrès. Donc, il n'y aura pas honte de questions d'organiser un congrès extraordinaire pour réécrire. Sincèrement, je ne vois pas la nécessité. C'est-à-dire que vous allez rester comme ça en l'État ? Non, pas en l'État. On est au travail. C'est une opposition critique avec 12 députés au Parlement jusqu'en 2021 aux élections législatives qui sont prévues. C'est ça, en fait, la stratégie ? On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Pour l'instant, on est dans l'opposition. Et nous avons une expérience au niveau de l'opposition. On sait la faire parfaitement. Vous n'avez pas oublié ? Parce que c'était avant... Non, je ne l'ai pas oublié. La mémoire collective, il est là. Les archives sont là. Tous les camarades évoquent la mémoire de ses aléas et son âme et le rôle qu'il a joué au Parlement. Et nous avons des camarades parlementaires vraiment chevronnés qui sont capables... Même s'ils sont... On n'est pas nombreux, mais c'est des vrais militants. Ils ne sont capables de jouer leur rôle, de porter la voix des partis au sein de l'émission. Aujourd'hui, vous basculez dans l'opposition. L'opposition critique, ça a été une sortie derrière Nabil Malabla ce week-end, disant qu'on sera dans l'opposition critique jusqu'en 2021. Vous restez dans la même architecture, vous, en tout cas, au niveau du parti. Mais nous avons imparti... Jusqu'en 2021, nous avons beaucoup de choses à faire. On ne va pas chômer. Déjà, certaines motifs a suivi. Le lendemain, on a voté le commission de la séance réunie le vendredi. Le samedi, notre université annuelle, on ne l'a pas reportée. C'était magnifique. Il y avait des gens de valeurs scientifiques sur l'écologie. Et la dimension écologique dans le projet pour réussir et démocratique, c'est pour réfléchir... La dimension écologique. C'est important. Et on va travailler. Juste, vous rappelez qu'aujourd'hui, le pays est dominé par des débats qui portent sur la liberté individuelle. Et vous, vous parlez d'écologie. Parce qu'il n'y a pas un décalage. On a préposition. C'est l'écologie qui est en train d'en faire. Mais je sais que vous avez préposition. L'écologie, ce n'est pas négligeable. Non, non. L'écologie va préoccuper l'humanité pendant tout le XXe siècle. C'est vrai. Et donc, il faut que le parti se prépare. nous sommes un des rares partis à intégrer l'écologie dans son référentiel idéologique. En tout cas, j'ai bien retenu, jusqu'en 2021, vous allez basculer dans l'opposition et pas de congrès extraordinaire. pour présider le congrès extraordinaire de ce semestre. On vient de préparer le congrès national de la jeunesse. Nous avons en perspective le forum de l'égalité et de la parité des femmes dans les jours qui suivent. Vous continuez à travailler ? On va continuer à travailler, mais maintenant, on va travailler avec une autre, d'une façon plus libérée en quelque sorte. plus libérée des contrats gouvernementaux. Parce que le gouvernement, déjà, quand vous êtes au gouvernement, c'est une logique. Quand vous êtes une logique basée dans le terrain, c'est-à-dire de loyauté, c'est-à-dire le parti va rester un parti national responsable de faire valoir les intérêts des pays, les intérêts de la patrie. Nous serons, c'est un parti qui va faire l'opposition au gouvernement, mais pas aux grandes questions nationales. Pas de sentiment d'amertie ou de rancœur vis-à-vis du PJD, 7 ans après avoir acté une alliance... Je te dis, c'est Rachid, on ne fait pas la politique avec les états d'âme. Non, mais je vous pose la question. C'est un parti, le travail sur des conditions objectives. On n'a pas de rancune. Pourquoi faire de rancune ? Vous avez vu comment sur les réseaux sociaux ? Le PPS paie le prix de son alliance contre nature avec le PJD. On a fait notre alliance avec le PJD en connaissance de cause. D'ailleurs, je te l'ai dit ici même, la rentrée au gouvernement, Minkiren, nous a pris plus de temps, beaucoup plus de temps, que la sortie. Parce que c'était plus difficile c'est la rentrée. C'était plus difficile de se fiancer que de se séparer. En quelque sorte. C'est ça en fait. En quelque sorte. Mais il n'y avait pas de mariage. Il n'y avait jamais de mariage avec eux. Mais en tout cas, il y avait des fiançailles plus faciles entre PJD, PPS, que de se séparer. Moi, les termes péjoratifs ne conviennent pas à la politique. Il faut parler en termes clairs. Les fiançailles, ça ne connaît pas ? Non. On peut dire que vous étiez fiancée plus ou moins en 2012. Ou un homme ou une femme, je préfère éviter ce genre de... Vous êtes pour l'égalité, vous. Donc peu importe qui est l'homme et qui est la femme. Mais on n'est pas pour l'égalité en femme, exactement. Mais en tout cas, il y avait une vraie relation fraternelle et de proximité entre l'ancien chef du PJD On garde des relations avec le PJD comme on les garde avec les autres partis politiques. Mais dans la transparence, dans la clarté. D'ailleurs, même, on n'a pas hésité à exprimer une dévergence avec le PJD et même au gouvernement sur certains aspects. Raison de plus maintenant dans l'opposition. Sur les libertés individuelles, nous avons une approche qui est tout à fait différente à celle de... Sur l'avortement, l'avortement, on est... Nos camarades... Vous savez quoi ? Notre groupe parlementaire... Il a une proposition de loi qui sommeille encore au Parlement. J'ai l'impression, j'ai l'impression, un, que vous en voulez beaucoup plus ou que des partis qui vous en veulent le plus, c'est plutôt le RNI, l'USFP, que plutôt votre différentiel avec le PJD. C'est les autres qui vous en... Sincèrement, que tel nous en veuille ou pas, l'essentiel pour nous c'est qu'on avance. Est-ce qu'il y a certains qui considéraient que vous parasitiez en fait la majorité gouvernementale ? l'essentiel qu'on avance, qu'on fasse des choses utiles pour notre peuple et pour notre pays. En tout cas, aucun regret... tel ou tel nous en veuille, ça nous regarde. En tout cas, aucun regret de se retrait ? Oui. Aucun regret de se retrait ? Jamais. Depuis vendredi soir, tout le monde dorme très bien au sein du PPS ? Tous les actes que nous avons faits, que ce soit notre participation au gouvernement ou notre retrait, on ne le fait pas avec le... Parce qu'on le fait avec intelligence, avec persévérance, avec lucidité, avec esprit d'analyse, avec logique. On ne peut pas déposer ça sur un compte-tête comme ça. C'est une position qui a mûri, qui a pris, je viens de le dire, plus d'un an et demi. On l'a mûri, on l'a discuté. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, si on était sortis il y a un an, le Comité central, à mon avis, aurait été partagé avec... C'est-à-dire, la majorité, peut-être 50, 60, alors que là, quand même, parce que ce que nous nous préoccuons plus, c'est de maintenir, de préserver l'unité des partis. On ne veut pas laisser des... laisser des plumes dans une... Et Dieu merci, on n'a pas laissé des plumes. Est-ce que 2021 pour le PPS, ce sera vraiment un rendez-vous électoral qui sera quelque part un enjeu de vie ou de mort politique ? Ce sera ma dernière question dans ce sens, parce que là, vous sortez, c'est votre élection législative en 2021. Le parti a connu pire que ça. Personne, au lendemain de l'effondrement des blocs et des blocs socialistes, personne ne misait un centime sur le maintien de parti. Le parti a une capacité d'adaptation considérable. Et vous savez ce qu'il a dit ? Vous savez justement par rapport à ça ? C'est cette adaptation qui donne sa force. Est-ce que ce n'est pas cette adaptation, adaptabilité qui vous a coûté cher et qui vous coûte cher aujourd'hui ? Parce qu'il y a un de vos membres, d'ailleurs, qui était, je crois, candidat en 2014 lors du congrès du parti, Saïd Saadi. Il était candidat en 2014. Il était candidat de mémoire. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, il était candidat. C'est en 2010. Voilà. En 2010, il était candidat. 2010, il était candidat. En tout cas, il a démissionné en 2014. Il a démissionné en 2014. Voilà. Et je suis permis maintenant de donner des leçons. Il a démissionné n'a pas à intervenir. Il a fait vous dépasser de la leçon. Il a dit simplement que vous parliez d'adaptabilité. Lui, simplement, la position de Saïd Saadi. Moi, je lui espère que c'était grand à mes salaires. Il a dit qu'en fait, le PPS, un, paye sa dérive droitière. Deux, c'est un pays qui sont bourgeoisés. Donc, est-ce que l'adaptabilité, les creuxements du mur de Berlin, en fait, c'est aussi l'adaptabilité ? C'est ça. Il a eu tort de partir du parti. Il aurait dû rester. Quand il se représente, il a eu 40% de voix. Il a dit qu'il est passé avec 60%. Alors, imagine-toi, c'est Rachid, quand il y a 40% des camarades qui votent pour toi et du coup, tu les laisses et tu pars. Tu les laisses sans les... Alors, c'est pas responsable de ça. En tout cas, ça, c'est votre mot. En tout cas, lui, l'adaptabilité du parti... Je lui en veux, Saïd, qui est mon ami. Il aurait dû rester et qu'il était au sein du parti et jouait son rôle. Maintenant, bien sûr, il est là et bon, il travaille dans la société, ça le regarde. C'est un choix. Il produit. Il produit la recherche. Il produit. Nous aussi, on produit. Chacun produit. Il n'est pas le seul à produire. En tout cas, on produit et on travaille sur le terrain avec nos concitoyens. Vous assumez pleinement la décision qui était prise du retrait de la majorité gouvernementale. Vous, depuis vendredi soir, tout le monde au PPS après la baston, après la petite friction, s'est mis... C'est une nouvelle étape. Oui. Pour nous, d'abord, comme je t'ai dit, on va s'occuper davantage pour restructurer le parti, revoir les organisations parce que nous avons un tas d'organisations parallèles. Nous avons un centre de recherche qu'il faut dynamiser. Nous avons nos camarades jeunes. C'est Rachid. Et vous avez l'argent pour ça ? Je vais te dire, Rachid. Nous avons le militantisme. Oui. L'argent à l'OIC ne suffit pas. Oui, mais c'est important. Tous les partis qui... Quand on réhonorait ton responsabilité, quand on remporte un maximum de suffrage, on a aussi un bénéfice de l'argent public. On a aussi une cotisation. Oui. Et nous avons cet esprit de militantisme. C'est ça, ce qu'il fait. Quand je me déplace pour animer une conférence, je ne demande pas en partie de me payer le voyage. C'est moi qui paye de ma poche. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire un militant ? Qu'est-ce que ça veut dire des valeurs ? C'est quoi dans la vie ? Si on n'a pas cette capacité, cette disposition à se sacrifier pour notre peuple, on n'est pas un militant. On est un militant de carton. Je m'excuse du terme. En tout cas, vous avez bien dormi. Vous avez un visage rayonnant. Oui, vous savez. Je ne sais pas comment... Vous ne savez ce que vous dites personnelle. Je ne sais pas comment vous m'utilisez. Non, je vous trouve rayonnant. Voilà, tout va bien. Vous avez bien dormi hier soir. Vous avez pris un bon petit déjeuner ce matin. Vous avez pris un bon rar pour venir chez nous ici, groupe le matin, à Casablanca, pour faire ce débat. Et je vous en remercie, d'ailleurs, une fois de plus, parce que quand j'ai pris contact avec vous, c'est comme avec votre chef de partie, Nabil Menard, là. Vous avez toujours répondu présent. On est toujours. Donc je tiens aussi à le dire. Tu peux compter sur nous, au PPS, moi ou quelqu'un d'autre. À chaque fois qu'on est là, on t'apprécie. Nous aussi, on t'apprécie parce qu'il y a un débat franc, responsable et clair, sans langue de bois. D'ailleurs, je n'aime pas tellement la langue de bois. Je parle avec mes convictions, avec mes tripes, en quelque sorte. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Et c'est ce que vous avez dit, là, pendant tout le débat. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Abseb Saléry, ancien ministre de l'Emploi. C'était con, parce que j'aurais bien aimé les choses à... Mande du bureau politique du PPS, pour tous les éclairages que vous avez apportés sur les motivations qui ont conduit votre parti à ne pas être candidat à la future alliance gouvernementale. Je crois qu'on aura l'occasion de faire le vélo dans notre expérience d'opposition. Nous, avec l'Info en face, c'est une émission de débat quotidien. Donc, on suit quotidiennement l'actualité. Vous qui êtes un observateur attentif. On aura l'occasion de se retrouver, de se recroiser, camarades. C'est comme ça qu'on dit. Camarades, oui. Donc, je vous le dis. Merci, en tout cas, une fois de plus à vous. Abseb Saléry. Et je vous souhaite une belle journée. Et puis aussi, un maximum de chance pour la reconquête. Parce que 2021, c'est demain. On va travailler. C'est notre raison d'être. Merci, en tout cas, à vous. Voilà. Merci. Merci.